Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Cars 2. Alors on quitte une saison difficile en Formule Renault 3.5 et on va d'abord faire un court passage par les Etats-Unis pour se faire à cette voiture qui va nous accompagner, l'Audi DTM donc pour cette catégorie historique. On va donc assister à des courses de 8 tours, au niveau des paramètres de la difficulté, regardez un petit peu où on en est, on va mettre 95 et au niveau de l'agressivité on va mettre 80 parce que ça reste du Touring Car. On va voir un petit peu ce que ça donne avec cette piste, on la connaît bien, on a donc 30 minutes de qualification, on va mettre une heure d'essai, ça nous permettra de mettre au point la voiture et d'essayer de corriger quelques petits problèmes peut-être de comportement sur cette piste, ce qui n'est pas si simple que ça. Et ensuite on aura droit à une course de 8 tours, si je ne dis pas de bêtises. Alors on va avoir droit tout de suite au moment de découverte de la voiture. Alors malheureusement je vous explique un petit peu les dessous de cette fin d'année 2017. Il n'y aura pas de boîte en hache pour cette voiture tout simplement parce que je n'ai plus de support, je l'ai revendu parce qu'il y a un nouveau siège qui va arriver début d'année 2018. Donc je suis en train de retirer le placeit pour en mettre un autre. Donc je ne vais pas non plus m'attarder trop longtemps là-dessus. Donc on va, hop, le retour de force. Alors voilà, le volant est en butée, je ne sais pas comment ça se fait. Allez, on va y aller. Et on va rajouter le pit limiter. Donc on a différents modèles dans cette catégorie. Avec donc le V8 de l'Audi qui nous attend. Les pneus froids également. On va découvrir cette piste que l'on connaît bien mais c'est toujours un bon petit rappel. Allez. C'est toujours agréable de piloter ce genre de bolide. Et surtout qu'on avait beau avoir du DTM dans le premier Project Cars, dans celui-ci, on peut profiter du Touring Car Classique. Ils ne l'appellent pas officiellement du DTM. Avec deux nouveaux bolides assez sympas. La Nissan Skyline. La R32 si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite cette Audi V8. Alors pourquoi avoir pris l'Audi ? Sachant que je suis un gros gros fan de BMW et de la M3, c'est que j'aime bien amener un peu de variété. Mais pareil, beaucoup de gens voudraient voir de la Formule Renault 3.5. On en a fait. Ensuite de la Formule Renault RS01. Je ne suis pas affilié à Renault. Donc on en fera sans doute. J'aimerais bien faire du Blanc-Pin Trophéo, du Groupe 4, du LMP3. On en fera dans cette carrière. Elle n'est pas terminée, loin de là. Mais une chose à la fois. Ne demandez pas tout de suite de faire de la F1 ou les 24 heures du Mans. Il faut laisser le temps au temps. Comme disait le grand poète Barbelivien. J'adore cette bonne référence. Mais voilà. On va donc conclure le tour de présentation. On a un petit peu chaté avec cette épingle ici. Et on va voir ce qu'on peut faire au niveau de l'entrée de la pitlane. Parce que ce n'est pas toujours simple. Voilà. Ce n'est pas une entrée super facile ici. C'était à mon avis assez folklo à l'époque du Grand Prix de F1. Mais voilà. Donc pour cette petite présentation rapide, on va passer tout de suite à la qualification. Le temps de mettre la voiture un petit peu au point pour voir ce que l'on vaut par rapport à nos adversaires. C'est parti. Allez. Il y a du monde qui sort. On s'ajoute à la liste des 20 pilotes qui composent cette grille. Et on va partir sous le soleil pour une séance qualificative qui s'annonce bien disputée. C'est parti. Alors qu'il y a une BMW qui est bloquée du côté de la dernière épingle. Nous, on va lancer notre dernière tentative, je pense, face au chrono. Allez. On a déjà le neuvième temps. Mais on sait qu'on peut aller chercher quasiment la pole position. Et on tombe sur la deuxième des Mercedes. La Fontaine en seconde. En première, ça ne sert à rien. Ça ne fait que fermer le moteur et on perd du temps à changer de rapport plus qu'autre chose. Et on est le plus rapide dans le premier partiel pour le moment. On pourrait rester en trois, mais on va repasser en deux quand même. Meilleur temps du deuxième partiel. Ah, les pneus sont chauds. Ça sent. Là, on est bien pour aller attaquer. Attention que la voiture devant ne nous gêne pas trop. Allez, on est passé. Devant Iroun Van Gelder. Allez, Iroun Van Gelder qui est derrière. On va donc conclure le chrono. Et on est en train d'aller chercher la pole position provisoire. Mais il reste du temps dans cette séance. Et c'est fait. Quatre dixièmes devant la plus véloce des autres voitures. Eh bien, voilà. Résultat de cette séance qualificative avec donc Niklas Silen et les deux Ford Sierra de l'équipe Zipanol qui prennent donc le commandement devant les deux voitures de l'équipe Beldo. Donc, les quatre Sierra américaines devant nous. Avec notre équipier, on est plutôt au rendez-vous. Ça fait plaisir à voir. Et du côté des autres voitures, eh bien, on retrouve un mix entre les Mercedes et les BMW. 20 voitures vont se battre. Donc, pour la victoire, on était en une 28. C'est les meilleures. En une 23, on ne pouvait rien faire face aux surpuissantes Ford Sierra. Allez, temps de réaction un petit peu tardif à l'extinction des feux. C'est parti. L'armée et des quatre Ford Sierra qui s'envolent sans problème. Attention à notre gauche. Nous avons notre équipier. Hux-Table qu'il faudra surveiller au niveau des freins. Et c'est passé. Attention parce que là, on peut aller chercher les deux Ford Sierra. Oh, est-ce qu'on peut faire le coup double ? À la fontaine, c'est fait. Troisième place devant Droumosly. Eh bien, voilà. Hop. Eh bien, voilà. Les deux voitures de l'équipe Z-Panel Racing sont devant avec Nicolas Silen, le Polman, en tête de l'aventure. Nous, on est P3 devant Droumosly. Dix tours de course. Ça s'annonce tendu. Avec des conditions, en plus, qui ne sont pas au beau fixe, mais t'es au couvert. J'espère qu'il n'y aura pas de changement d'adhérence dans cette première course de cette courte saison. Et on va conclure le premier tour avec donc Nicolas Silen qui aura pris le meilleur parti depuis la pole position. Et ça glisse beaucoup à la relance, évidemment. Bob Romano, deuxième. On est P3 devant Andrew Mosley qui est encore au contact à une seconde derrière. Et Dan Torp est un petit peu plus loin. Eh, la dernière des Sierra qui s'est fait un peu relâcher. La puissance de la machine américaine dans la ligne droite. On ne peut rien faire. Ah, la charge de Mosley qui était intéressante. On l'a vu dans le petit rétroviseur à gauche de l'écran. Petit coup de frein ici pour placer la voiture de la part de Bob Romano. On peut aller le chercher. Il n'y a pas de doute, je pense, à ce niveau-là. la Sierra qui crache. Les flammes. Hop, sous-virage de notre côté. On a dû donner un petit coup de frein pour ne pas aller taper dans le mur. Allez, on se relance. Et les lignes droites qui font mal, qui font très très mal à l'Audi. Heureusement, on est un peu mieux sur les freins. Notamment dans cette dernière épingle. Allez, le turbo qui se déclenche quand on en a besoin avec cette latence dans l'accélération typique de ce genre de bolide de touring car de cette époque. Allez, on parvient à coller les deux voitures de l'équipe Zipanol qui mènent toujours deuxième tour couvert. Il y en avait dix de prévus. Et on attaque les vibreurs autant que possible. Bon, attention parce que la direction de course est un peu sur nos talons. Voilà, on va remettre en première. Allez, on est le plus rapide dans le premier secteur. On va la trouver cette ouverture sur cette Sierra. Magnifique voiture. C'était un des championnats que j'attendais le plus de vous faire partager. Et on va partir après sur la Pan-Américaine. Il y aura donc quelque chose comme six épisodes avec cette voiture et cette catégorie. Oh là, on a eu un bon run. Mais le délai pour le turbo est tellement long qu'on perd par rapport à celui de la Sierra qui est réglé. Oh, petits oignons. Ah là, c'est pure racing. Franchement, pas d'artifice, pas de DRS, pas de Kers. Oh la vache, il résiste. Il résiste, l'ami Bob Romano. Troisième boucle couverte et ça permet tout doucement à Niklas Silen de filer. Trois secondes pleines par rapport à nous pour le leader. C'est pas mal, c'est intéressant. Hop, on va toucher Bob Romano. On lui rappelle qu'on est là. Oh, à l'extérieur sur Bob Romano. Est-ce que là, ça passe ? On se touche de nouveau ? Oui, c'est fait. La Sierra qui est éliminée. Deuxième position maintenant derrière Niklas Silen. Il faut aller rechercher l'homme de tête. et pour cela, il va nous rester quelques tours mais Bob Romano n'a pas décidé d'en finir avec nous. Il reste au contact. Ah, Bob Romano à moins d'une seconde. La Sierra qui respire bien en ligne droite et va être maintenant aidée par l'aspiration. Allez, il faut prendre le maximum de ce secteur pour revenir sur la voiture de tête. Deux secondes cinq sur Silen. On fera le point dans un tour car selon le secteur, on est un peu plus à son avantage ou au mien sur la partie de la piste concernée. Là, regardez, il monte à quatre secondes. Oui, il est à même la ligne droite descendant la puissance de ce Cosworth RS 500. C'est impressionnant. Et regardez, là, voilà, on est redescendu à une seconde ou même moins. Donc, c'est kiff-kiff sur un tour. On fera le point sur la ligne droite. Alors, oh, attention, on a failli se mettre sur le toit. Et on est en train d'extraire notre Audi des griffes de Bob Romano, troisième. Voilà, je regrette de ne pas avoir Murray Walker sous la main pour vous faire commenter ça. Il aurait fait ça bien mieux que moi, du haut de ses 94 ans. Le meilleur deuxième partiel jusque-là pour nous. On continue d'attaquer. Deuxième position toujours. Et le soleil qui perce les nuages. Attention, parce que ça va faire chauffer les mécaniques. On était à 2,5 secondes au tour précédent. On était proche du mur aussi sur ce coup-là. et on est au cap de la mi-course et rien n'est décidé et on reste à 2,5 secondes. Mais on améliore d'une seconde au tour de plus vite, tout comme Nicolas Silen, donc. Et on est en train d'oublier Bob Romano qui est complètement largué à 4 secondes. L'Odi qui fait la jonction dans certains partiels. Et de là à montrer qu'on est menaçant, il y a encore quelques boucles, je pense, mais on peut aller gagner cette course, je le sens. Je sens le potentiel dans cette dans cette Audi V8. On va tirer à fond sur la 3, un peu de rupteur. En deuxième. s'interrompre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça se rapproche du pare-choc De Niklas Silen Dont la voiture fait l'effort Incroyable dans la ligne droite Cette Syrah C'est sans doute la plus dangereuse De toutes Sur cette piste de Long Beach La même que tout à l'heure peut-être Oui c'est fait Exactement la même manœuvre que sur Bob Romano Et bien voilà Dans le septième tour Attention ne vendons pas la peau de l'ours non plus Parce que là On a un client derrière Bob Romano est certes à 3 secondes 9 Maintenant Mais Mes pneus doivent tenir Et on va aller Un peu plus délicatement sur le coup À la relance Et il va rester 3 boucles 3 boucles Pour aller peut-être s'imposer Magnifique Cette première course qui tient toutes ses promesses Franchement Ça bagarre Et c'est agréable Et à piloter Et à vous faire vivre Oh Et j'ai un peu loupé mon freinage La pression La pression De Niklas Silen Qui ne se laisse pas compter Et vous le voyez Dans le petit rétroviseur Sur la gauche Que ça chauffe Allons bitch Une demi-seconde Il est là Niklas Silen Il n'a rien lâché Oh Gros coup de frappe Parce que là J'ai failli me le mettre dedans Eh il est là Est-ce qu'il est à ma hauteur ? Non il est derrière Silen Qui revient Eh oui Ça profite à Bob Romano Évidemment Andrew Mosley Est trop loin par contre Et on est vraiment très smooth Dans la dernière épingle Les deux voitures De la structure Z-Paddle Qui vont compléter le podium Deux tours À Long Beach Bon pour l'instant On est en maîtrise Mais Il n'y a vraiment qu'ici Où je souffre Face à la Sierra Cette fois-ci On a pu se défendre Sans trop de difficulté Généreux sur les vibreurs Une seconde Trois Allez C'est pas mal Il va nous rester Encore un peu plus d'une boucle Oui là Par contre Je suis vraiment En grosse difficulté Et la Silen Il revient On nique la Silen Sur mes talons C'est pas une domination C'est vraiment une Prise de position Assez intéressante On verra dans la deuxième manche Si Du côté des Etats-Unis La Sierra continue Sa domination Allez Le passage Pour l'avant Et dernière fois De cette course Dans l'épingle La réaccélération Un gros survirage Et on laisse parler La puissance de ce V8 Qui va franchir Le transpondeur Pour déclencher Le dernier tour De cette première manche De la courte Saison pré Pan-Américaine Nicolas Silen Une seconde Cinq Un peu large On a un peu tapé La carrosserie Et le moteur On n'a pas été trop Contraints D'y aller au contact Ou au forceps Pour gagner des positions C'est agréable aussi De voir que c'est Une Une alchimie Entre Les IA et nous Ça fait du bien Ça manquait un peu Alors oui Il y a des tours Où je passe en 4 Il y a des tours Où je passe en 3 C'est assez décousu Pour le moment Mais ça sent bon Ça sent bon Pour cette Petite Audi Très petite Audi V8 Elle ne prend pas Beaucoup de place En plus Allez Le passage Dans l'épingle Pour la dernière fois Et avec Plus d'une seconde On va aller imposer Notre voiture Face à Niklas Silen Voilà La victoire Pour notre Audi 80 Ah c'était Une belle course Très très belle course Et donc Sur le premier meeting C'est bien Niklas Silen Qui prend Le meilleur tour Au niveau du classement On prend donc Les 25 points De la victoire Et au classement équipe Et bien c'est Zipadol Racing Qui est forcément Devant pour Deux petits points Classement identique Évidemment Du côté du classement Général Puisqu'il n'y a eu Qu'une manche De disputé Et bien voilà C'est ici Que l'on va refermer La toute première course Qui s'est passée Dans la catégorie Groupe A Avec L'Audi V8 J'espère que ça vous a plu En tout cas Moi j'ai pris un pied Monumental Quand l'IA est là Et quand la météo est là C'est toujours plaisant Direction Sonoma Pour la deuxième épreuve De ce rapide De championnat nord-américain On passera ensuite A la Panamericana Avec je pense Quatre épreuves au programme Merci beaucoup A la prochaine Et bon amusement en piste Les amis Quel que soit Votre simu favorite Ciao Ciao